Ravis de vous accueillir pour ce nouvel atelier organisé par TF1PUB. Vous avez compris que l'endroit était assez étonnant, exceptionnellement on a quitté l'immeuble de TF1 pour venir ici à la scène musicale, dans cette enceinte magnifique. Ce qui nous réunit ici ce matin, vous le savez, c'est la data, la data dans la pub télé, la data dans la pub digitale. Tout au nom de cette matinée, on va vous détailler les avancées, les innovations du groupe TF1 sur le sujet. Sachez comme d'habitude que vous allez pouvoir réagir en direct, nous faire part de vos remarques, de vos commentaires. Par le biais des réseaux sociaux, regardons ensemble le hashtag, c'est OneData. Et si vous devez d'ailleurs impérativement vous connecter avec les codes wifi qui sont ici sur la droite, atelier data deux fois, atelier au pluriel. D'abord, on va demander à Régis Ravanas de venir nous rejoindre. Vous connaissez Régis, on peut l'applaudir. Régis qui est directeur général adjoint du groupe TF1 en charge de la pub, de la diversification. Et Régis, tu vas nous présenter les enjeux de cette matinée. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans ce lieu qui nous tient particulièrement à cœur. Nous avons oeuvré pendant six ans avec nos partenaires pour que cette scène musicale voie le jour. Et je crois que vous conviendrez avec moi qu'elle est bien née. On a eu la chance d'avoir un architecte très inspiré, Shiger Uban, c'est un architecte japonais. Et puis nos camarades de Bouygues Construction ont fait un travail d'exécution assez remarquable. Et nous sommes très fiers, avec Sodexo qui est notre associé, d'être les exploitants de la scène musicale pour les 25 ans qui viennent. C'est aussi pour nous le moyen de renforcer notre position d'acteur de référence du divertissement en France. De renforcer notre volonté aussi de créer des liens entre les artistes et le public. Et puis bien sûr aussi entre le monde artistique et les marques. Et je tiens d'ailleurs à remercier les marques qui nous ont déjà accompagnés ici. Je pense notamment à Bouygues Télécom, à Renault et à Bouygues Construction. Alors j'espère que vous reviendrez prochainement rapidement ici pour nourrir votre âme. Mais ce matin je vous propose de nourrir votre réflexion avec un sujet plus technique, celui de la data. Alors il y a deux grandes façons un peu caricaturales de parler de data. Parfois on dit que la data finalement c'est orwellien, c'est fait pour nous fliquer en gros, c'est Big Brother. Et puis il y a un autre mode un petit peu plus, enfin tout aussi caricatural, un mode un peu bisounours, la data c'est formidable, c'est l'or du monde nouveau, c'est ce qui va sauver tous nos business. Alors je vous propose de suivre un chemin un peu différent ce matin ensemble, le chemin que nous essayons de suivre au sein du groupe TF1, qui est un mode de test and learn, comment améliorer le ciblage de nos audiences et comment évidemment mieux satisfaire nos partenaires, les marques. Comme vous le savez, le monde de la télévision vit une révolution copernicienne, tout change vite, extrêmement vite. Et alors finalement nous on considère que c'est un catalyseur intéressant, celui qui nous permet de prendre de la vitesse, car dans le monde du digital, lorsqu'on n'avance pas, on disparaît. Alors la télévision, elle s'adapte à ce nouveau monde, elle est toujours un média de masse autour des audiences et des programmes fédérateurs, mais plus uniquement. Plus uniquement parce qu'il y a de nouveaux modes de consommation, de nouveaux moments de consommation, je pense notamment au mobile qui permet de développer ça, et aussi un nouvel horizon de ciblage. On parle de nouveaux KPIs, on parle de GRP data ou des GRP data, un monde où on intègre des critères de comportement, un monde où la collecte de la data ne se cantonne plus au digital, un monde où on travaille en collaboration étroite avec les marques, en partageant et en croisant les données. Les marques, elles restent fidèles à leurs fondamentaux, elles veulent du branding, elles veulent de la performance, et justement, aujourd'hui, la télévision peut offrir les deux. C'est ça qui est nouveau. Grâce d'une part au broadcast, qui avec la data gagne en granularité, mais aussi avec l'unicast, qui permet un ciblage plus chirurgical. Les deux se complètent, et justement, côté TF1, nous essayons de progresser des deux côtés. Côté broadcast, nous avons des audiences qui sont en nette progression en 2017 par rapport à 2016, et nous sommes d'ailleurs le seul groupe de télévision historique qui est dans cette position-là, puisque nos camarades de France Télévisions, Groupe Canal et Groupe M6 sont en recul par rapport à l'année dernière. Et côté ciblage, nous progressons aussi. Nous avons 12 millions d'individus qui sont logués, identifiés. Ils seront 18 millions au T1, au premier trimestre 2018. Et là, ça nous permet, avec notre DMT, d'être dans un ciblage unicast. Vous vous en souvenez peut-être, il y a deux ans, nous lançions le programme One Data. J'espère que vous constaterez ce matin le chemin que nous avons parcouru, et surtout le chemin qui nous reste à parcourir ensemble pour construire la publicité de demain. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.